Le tribunal correctionnel d'Abidjan a reconnu ce jeudi 2 décembre 2021 l'homme d'affaires congolo-maliens, Umar Diawara coupable des faits de complicité d'abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux, au terme d'un procès qui s'est déroulé en l'absence du prévenu. En effet, Umar Diawara était poursuivi devant les juridictions nationales pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 15 milliards de francs CFA. Cette procédure est consécutive à une plainte de l'agent judiciaire du Trésor, AGT, de Côte d'Ivoire, suite à une transaction réalisée en fraude des intérêts de l'État de Côte d'Ivoire, à travers la BNI, Société d'État, et BNI Gestion, Société à participation publique majoritaire, avait expliqué le porte-parole-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, précisant que le prévenu ne s'était jamais présenté devant le juge se prévalant d'une qualité, celle de diplomate, qu'il n'a pas. Ainsi, le tribunal a lourdement condamné Umar Diawara entre autres à 20 ans de prison ferme, 50 milliards FCFA d'amende, 25 milliards FCFA de dommages et intérêts à payer à l'État de Côte d'Ivoire, la confiscation de ses biens, l'interdiction de séjour sur le territoire ivoirien. Un mandat d'arrêt a, également, été lancé contre lui. Le 22 novembre 2021, un incident est survenu à l'aéroport de Bamako, Mali, avec la tentative de saisie d'un aéronef de la compagnie Air Côte d'Ivoire par Umar Diawara, sur le fondement d'une décision de la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest condamnant l'État de Côte d'Ivoire à lui payer la somme d'un milliard 250 millions de francs CFA en réparation de la violation de ses droits. Une décision de la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest que le gouvernement ivoirien estime avoir été prise en violation de ses droits et en tant user de toutes les voies de droits pour la contester. La Cour de justice de l'Ouest